La paracha de la Torah Bonjour à tous. La paracha de cette semaine que nous lisons dans toutes nos synagogues est celle de Yitro. Yitro est une paracha fondamentale, un des centres certainement du cycle de la Torah. Elle nous raconte en effet le don de la Torah au Mont Sinai. Alors c'est vraiment un acte fondateur, c'est le moment où Dieu vient à la rencontre du monde qu'il a créé, si l'on peut dire. Dieu descend vers le Mont Sinai, non pas pour dire qu'il n'y était pas au préalable. Dieu emplit la création par définition. Mais il a ici comme un rendez-vous avec cette création. Enfin, les actes des hommes vont être dotés de la possibilité de changer le monde, de changer les choses. Enfin, le matériel va pouvoir s'élever. Enfin, le spirituel va pouvoir imprégner le monde. Ce qui va nous retenir aujourd'hui, c'est très particulièrement le texte essentiel de la Torah qui nous est donné, les dix commandements. On le sait, un de nos sages s'est posé la question « Et si toute la Torah devait être concentrée, résumée à un seul texte, lequel choisirait-on ? » Nos sages de répondre « Eh bien, on choisirait les dix commandements. » Alors l'interrogation continue « Mais si on devait résumer les dix commandements à un des commandements, lequel faudrait-il prendre ? » « Le premier, répondent-ils. » « Mais s'il fallait résumer le premier des commandements à un mot, qui donc contiendrait en lui, d'une certaine façon, toute la Torah, lequel choisirait-on ? » Eh bien, ce serait le premier mot des dix commandements. « Anori ». En effet, le premier commandement nous dit « Anori ha-shem lo-kecha ha-shem ot-seti ha-me-ret-s-mits-raim » « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » « Anori », c'est l'affirmation de l'existence. « Je suis ». Alors certes, c'est là un choix logique, pourrait-il sembler, puisque finalement, il y a dans ce simple mot l'affirmation de l'idée force du judaïsme. De son grand apport aussi dans le monde, le fait indéniable, incontestable de l'existence d'un Dieu unique, omniprésent, omnipotent, omniscient. Pourtant, une question. Le mot « Anori », qui exprime donc l'essentiel, et même allons plus loin, qui exprime l'essence, le mot « Anori » en hébreu s'écrit en quatre lettres. Pour les hébraïsans, « Aleph », « Nun », « Haph », « Yud ». Ce sont les initiales des quatre mots qui constituent la phrase « Anan, Hachik, Tavit, Yavit ». « Moi », c'est Dieu qui parle, « Moi », mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. C'est donc le mot qui manifeste à la fois l'essence de Dieu et le fait qu'elle s'investit à l'intérieur du texte de la Torah. En quelle langue est donc ce mot ? On aurait envie de dire en hébreu, bien sûr. L'hébreu, la langue sainte, la langue de toute la Torah. Mais pourtant, le mot « Anori » n'est pas de l'hébreu, poursuivent nos commentateurs. D'ailleurs, et jusqu'en hébreu moderne, le mot « Je », « Je suis », ne se dit pas « Anori », mais « Ani ». Alors, d'où vient « Anori » ? Et nos commentateurs de répondre « Anori », c'est un mot en ancien égyptien. C'est là qu'on ne comprend plus. Comment donc ? La Torah est écrite entièrement en hébreu. Son texte le plus important, ce sont les dix commandements. Le mot le plus important de tous les dix commandements et partant de toute la Torah, c'est « Anori ». Et pour ce mot-là, on aurait choisi non pas la langue sainte, la langue qui est l'instrument majeur de la création du monde, mais on aurait choisi une langue non seulement profane, mais la langue du pays que le texte de la Torah désigne lui-même comme le pays le plus impur de la terre en son temps. Un mot en égyptien. Mais pourquoi cela ? Bien, c'est qu'ici, nous sommes au cœur même du projet du don de la Torah. Il s'agit de faire de ce monde un endroit où Dieu va se révéler. Il s'agit d'adhérer à l'existence de Dieu, de toutes les fibres de son âme, perdues comme nous le sommes, dans les préoccupations du monde matériel. Nous pourrions finalement l'oublier. Alors Dieu parle. Dieu parle. Il est présent. Il est présent non pas seulement dans la langue sainte, non pas seulement dans les domaines élevés de la spiritualité, non pas seulement dans ce qui peut être loin du monde, loin de la vie quotidienne. Il est présent jusque dans les aspects les plus bas, jusque dans cette langue, symbole de l'impureté du monde. Oui, même là, Dieu est présent. Il nous appartient simplement de l'entendre et de l'y retrouver. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada